La session sera présidée par Gilles Kletz. Gilles Kletz est conseiller au ministère du développement et il a donc accepté de présider cette session finale et je vais lui donner tout de suite la parole pour éventuellement quelques mots d'introduction à cette session avant de reprendre la parole comme animateur. Merci Alain. Ça va être une présidence à la fois humble et participative. Je remercie Alain, Sylvain, Aurélie, les organisateurs d'avoir invité le cabinet de M. Canfin, le ministre délégué chargé du développement, parce qu'on est à un moment de réflexion sur le renouveau de la politique forestière française, notamment sur les grands bassins tropicaux. Tout le matériau réflexif de ces deux jours est naturellement bienvenu. Je sais que vous avez examiné un petit peu l'état de la mise en œuvre de Red Plus dans les trois grands bassins forestiers tropicaux, que vous avez examiné un petit peu la question de est-ce que Red Plus est finalement une réponse efficace face aux grands moteurs, et notamment aux nouveaux moteurs de la déforestation. Vous avez regardé aussi un petit peu dans le contexte des marchés carbone ce que Red Plus signifie. Vous avez regardé je pense aussi un petit peu les questions de droit, de communauté locale, et voir un petit peu comment Red Plus alimente ceci en bien ou en mal. Tout cela, pour nous, sont des approches critiques et des apports critiques absolument essentiels, qui vont globalement dans le sens du renouveau dont je vous parlais. La question qu'on se pose, nous, autour du ministre en ce moment, c'est comment qu'elle met ça finalement dans la réalité qui est celle des négociations internationales, qui est celle d'un contexte d'acteurs multilatéraux et bilatéraux sur les trois grands bassins du forestier, qui est celle d'un outil et dispositif d'intervention dans ces géographies-là, qui est celle d'une montée en puissance de l'importance des politiques nationales, notamment dans les grands émergents, où finalement on est moins dans des questions de coopération au sens un peu classique, mais bien dans des questions de politique publique, souveraine, plus ou moins durable, et que finalement le centre de réflexion et d'efforts politiques, qui doit peut-être aussi se porter vers ces directions. Donc comment, en gros, tout ce corpus critique, comment l'insérer dans la vraie vie, c'est-à-dire dans, par exemple, la COP 21 sur les négociations climatiques, que la France va éperger en 2015, et comment faire en sorte, effectivement, que la dynamique, la trajectoire de négociations autour de Red Plus, en gros, soit à la fois bien dans ce cadre-là, et à la fois, elle répondent un petit peu mieux aux critiques souvent justifiées qu'on a pu faire à Red Plus. Par ailleurs, on note aussi qu'au-delà de toutes les limites et des critiques qu'on fait, il existe maintenant une espèce de dynamique propre des projets Red Plus, qui finalement diverge d'un certain nombre de choses, diverge de négociations principales, diverge de ce qu'on avait dit dans le plus-plus de Red, sur agriculture, sur biodiversité, sur droit et sur foncier, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cette vie propre des projets Red Plus qui sont en place ? C'est aussi une question importante. Et atterrir dans les dispositifs concrets d'action, pour nous, c'est aussi atterrir, pour nous ici, essentiellement français, pas que, mais en tout cas, communauté francophone d'action en faveur des forêts tropicales, c'est se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de nos dispositifs d'intervention dans les trois grands bassins du Congo, du forestier, par exemple, et donc en particulier celui du Congo, en termes de dispositifs d'intervention, de types de projets, de modalités de financement, d'alliances et de partenariats ? Ça, c'est des questions absolument cruciales, si on veut que les éléments critiques qui émergent de vos discussions et de celles de cet après-midi puissent vraiment impacter un petit peu la politique française sur ce sujet. Voilà, je m'arrêterai là, et merci encore de l'invitation, et je présiderai plutôt en intervenant et en posant des questions de temps en temps. Merci. Merci, Gilles Fletch. Alors, moi, je voudrais poser, c'est une très bonne transition, puisque Gilles a évoqué la vie autonome des projets, la vie, c'est pas la vie rêvée des projets RED, mais je voudrais poser la question notamment à Cyril Loisel. Alors, Cyril, du ministère des Affaires étrangères, Cyril est un négociateur chevronné, il participe à toutes les négociations internationales sur RED, sur RED+, depuis plusieurs années, mais il connaît très bien toute l'histoire, disons, puisque avec Cyril, on se connaît depuis peut-être une quinzaine d'années quand il travaillait sur le mécanisme de développement propre, notamment à cette époque-là. Il a beaucoup contribué techniquement à un certain nombre d'élaborations, de solutions techniques dans le cadre du MDP. Il est aujourd'hui négociateur pour RED+, et je voudrais lui demander quelle est un peu sa perspective, justement, par rapport à cette sorte de déconnexion entre aujourd'hui une négociation internationale autour d'un mécanisme qui reste un mécanisme virtuel, qui n'a pas encore de règle opérationnelle, qui est avec un certain nombre de désaccords, notamment sur l'architecture de RED+, sur ce mode de financement, et ce qui, au départ, était des projets de démonstration, dont on voit très clairement qu'aujourd'hui, il y a un deuxième processus qui se développe, qui est ce processus des projets RED+. Comment est-ce que, du point de vue de la négociation, est-ce que vous voyez ça, vous, négociateurs, et quelles sont vos réflexions ? Est-ce que ça s'articule ? Est-ce que c'est une compétition ? Et est-ce qu'on pourra... Comment ça va se passer dans le futur régime ? Merci Alain, merci Gilles. Merci surtout pour l'invitation. Je pense que les débats sont extrêmement riches au sein d'une assemblée qui connaît et qui comprend énormément de choses. Donc ça fait vraiment très plaisir d'être ici, et je suis désolé de ne pas avoir fait partie de ce pays. Mon rôle ici, peut-être pour compléter les points de vue qui ont été abordés ce matin, ça va peut-être être de faire une apologie froide et didactique et dogmatique du top-down par opposition au bottom-up qui nous attire tous. Effectivement, dire deux ou trois mots sur le monde des merveilles, des négociations internationales. Peut-être aussi en vue de dissiper deux ou trois malentendus sur la nature des problèmes qu'on y rencontre. Je vais aborder deux ou trois sujets récents qui ont été discutés la semaine dernière et la semaine d'avant lors de la toute dernière session de négociation pour illustrer un peu le genre de problèmes qu'on rencontre. Et puis je vais aussi discuter de points étiqués au changement d'échelle pour passer de l'action locale à un niveau d'ambition plus général. Pour illustrer un peu les problèmes, je pense que je ne vais pas vous expliquer et réexpliquer le mécanisme vrai tel qu'il était envisagé par la Convention du climat. Un point très particulier auquel on est confronté par exemple, c'est qu'à partir du moment où il y aura rémunération des résultats, on veut que les résultats en question soient correctement vérifiés. Ce qui semble aller de bon sens pour la plupart des gens. Maintenant, la difficulté politique à laquelle on a été confronté, c'est que lors du sommet de Copenhague, dans la résolution qui s'est faite dans le vendredi après-midi, M. Obama et M. Koutintar se sont mis d'accord sur des dispositions pour la transparence de l'action des pays en développement. C'était un sujet politiquement extraordinairement complexe à quel point les pays en développement devaient avoir de la transparence sur ce qui se passait chez eux dans un contexte où les pays développés n'avaient pas encore fait suffisamment la démonstration de leur action propre. À la suite de cette discussion Obama-Koutintar, il y a un dispositif qui a été mis en place, ce qu'on appelle International Consultation and Analysis, qui prévoit un processus pour suivre un peu ce qui se passe dans le pays en développement. Concrètement, ce sur quoi on est mis d'accord, c'est que tous les deux ans, le pays en développement va fournir des informations et des à-jours. Et puis ensuite, il y a ce processus en deux temps, par lequel d'abord il y a une équipe d'experts internationaux qui vient dans le pays, qui regarde un peu le document, et qui aura un rapport. Et puis dans un deuxième temps, il y a une discussion internationale, deux heures par pays, où les pays peuvent poser des questions sur différents aspects de l'action climat des autres pays. Maintenant, ces choses-là sont extraordinairement difficiles à négocier. Le bloc des pays en développement, par exemple, revendit que quand les experts techniques internationaux viennent dans le pays, par exemple, ils n'auront pas le droit de poser des questions. Ou alors, ils pourront poser des questions, mais le pays n'aura pas obligation de répondre. Ou alors, mais quand bien même une difficulté aura été identifiée, ça ne donne pas lieu à un changement des chiffres. L'inventaire des émissions de gaz à effet de serre, c'est simplement qu'on prend note qu'il y a des difficultés méthodologiques, mais on ne va pas pour autant changer l'estimation des émissions. Donc, tout cela fait partie d'un accord politique, de la transparence des actions d'un permis de prendre. Division, on va le remettre en cause. Cependant, quand il s'agit d'argent à transfert et à fortiori d'offset, donc si l'intégrité environnementale est en jeu, il est bien évident pour la plupart des observateurs qu'on ne pourra pas faire ça sans une vérification de l'élicorne. Mais on a ce blocage politique, ce qui fait qu'on ne s'est pas mis d'accord l'année dernière, et on a réabordé ça il y a 15 jours, et on commence à trouver des brèches par lesquelles on peut avoir un processus de vérification un petit peu plus complet que ce qui est invulgé auparavant. Ça, c'est un exemple des sujets concrets auxquels on est présentés. Un deuxième exemple, c'est sur la question des causes de la déproestation. C'est un sujet... Ça fait difficile pour les uns et les autres de comprendre concrètement ce à quoi on peut arriver dans une discussion multilatérale à propos des causes de la déproestation. De manière assez concrète, il se trouve qu'on s'est déjà mis d'accord dans les accords de concours sur le fait que c'est à l'ensemble des pays qu'on a l'action pour le déproestation, et pas seulement les pays croestés. Simplicitement, les pays consommateurs doivent également faire un certain nombre de choses pour s'assurer que le mode de consommation ne cause pas trop de déproestation dans les critères. Ayant dit ça, la principale angoisse des pays en déclenant, et notamment des grands acteurs sur les marchés agricoles mondiaux, c'est que cette affaire de l'éproestation soit un prétexte pour protectionnisme vert. C'est-à-dire que des pays comme les nôtres vont ensuite prendre des actions comme la taxe cutela ou d'autres modalités pour taxer ou empêcher l'importation de pays agricoles tropicaux. Et cette affaire-là, si nous on prend des mesures de type taxation de l'épargne, des choses comme ça, un jour ou l'autre, on peut terminer à l'OMC avec la Malaisie, le Côte d'Ivoire, l'Indonésie, qui portent plein parce qu'on fait de la discrimination vis-à-vis de leur produit qui est très très bien, etc. Vous savez sans doute qu'à l'OMC, on a un ensemble de règles qui fait qu'on n'est pas fondé à discriminer suivant les caractéristiques intrinsèques du produit. Pardon, par rapport à la façon dont le produit a été élaboré. On peut discriminer sur la base des caractéristiques intrinsèques du produit. Par exemple, s'il y a deux microns ici, s'ils sont différents, si celui-là est propre à la consommation et pas l'autre, on peut dire celui-là interdit de l'importer, celui-là on peut l'importer. Mais si c'est les deux mêmes microns, mais l'un d'entre eux a été produit en causant de la déforestation à l'anonésie, on n'est pas fondé, c'est un problème anonésien, on n'est pas fondé à faire de la discrimination à l'anonésie. Sauf dans des circonstances où on aurait des actes internationaux comme les décisions de la Convention climat qui expliqueraient qu'effectivement, il y a des causes internationales à l'anonésie. Donc il faut que tous les pays, y compris les pays consommateurs, prennent les mesures pour lutter contre cette cause. Sachant cela, nous évidemment, on pousse pour avoir une reconnaissance internationale des causes de la déforestation liée au commerce international. Mais si vous êtes l'Argentine ou l'Inde dans ces discussions, vous vous prenez la parole et vous dites « Toutes les causes sont nationales, le commerce international n'est absolument pas une cause des déforestation. » Et on ne peut pas se mettre d'accord au niveau de la Convention climat sur ces éléments-là. Donc on joue avec les mots un petit peu. le langage qu'on a avancé la semaine dernière, c'est-à-dire que la coopération internationale avait un rôle, ce qui pointe vers des dispositifs du genre de plan d'action fact, mais pas nécessairement vers des mesures commerciales, de manière unilatérale. Tout ça, c'est un petit peu pour illustrer un peu le genre de discussion qu'on avait. Je pense qu'il faut dire aussi que sur l'ambiance générale, et si je regarde l'ensemble des recommandations, en tant que citoyen, je suis peut-être d'accord avec la majorité de ce qu'il y a écrit ici, mais il peut y avoir des conséquences à ce que le gouvernement se saisisse des recommandations et des phases siennes. C'est-à-dire que ce texte-là peut pointer du doigt vers les consommateurs européens, vers les gouvernements des pays en développement, vers les communautés, vers les secteurs privés, etc. Et dans une dynamique de négociation opérationnelle, ça peut être utile d'avoir des acteurs qui font ce genre de pétition, mais on n'a pas nécessairement à la faire nôtre et formellement à en faire notre position, parce que ça peut pointer du doigt vers des acteurs et du coup créer une ambiance qui n'est pas trop favorable aux États-Unis. Je pense que le texte indique de manière assez concrète ce que différentes catégories d'acteurs devraient faire. Encore une fois, à titre de citoyen, je suis d'accord avec lesquels vous parlez de tout ça, mais de là à dire que le noir français doit être d'accord sur quel ou quel aspect, ça peut causer des difficultés et ne pas forcément faciliter notre négociation. Je vais prendre un autre exemple si vous voulez. Dans les négociations internationales, de manière générale, les ONG, et particulièrement les ONG du Nord, sont vus par les pays du Sud comme les alliés des pays du Nord. Est-ce que les pays du Sud, de manière générale, leurs ONG, c'est plutôt les partis politiques d'opposition, c'est plutôt comme les opposants ? Donc quand on a un sujet du type est-ce qu'on va ouvrir la discussion générale, on fait une discussion transparente pour que les observateurs puissent entrer dans la salle et que ce ne soit pas simplement une discussion entre les gouvernements, la façon dont ça s'est entendu par les pays du Sud, c'est que vous voulez faire entrer vos alliés dans la salle pour faire du point contre nous. Et du coup, on a du mal. Donc vous comprenez un peu la dynamique de ces discussions-là. Maintenant, je vais dire un petit mot pour que tu changements d'échelle. Je lis point numéro 8, il faut renoncer à l'idée selon laquelle Red Plus sera une solution rapide et peu onéreuse. Et là, je vais faire un petit retour historique. Moi, je n'étais pas au début de la discussion sur Red Plus, j'ai pris le train un peu en marche vers 2008, je crois. À l'époque, j'ai regardé un peu ce qui se développait depuis 2005 comme tout le monde, avec un certain céticisme. Je pense que quiconque a passé un peu de temps sur nos sujets se rend compte que c'est compliqué ou qu'il faut faire des frustrations, tenant beaucoup d'admétissances et ce que pas simplement. Néanmoins, il y a eu une opportunité. Donc, on va essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait ressortir des choses utiles en dépit des difficultés. Je ne pense pas qu'il fallait mettre en cause une naïveté de la communauté internationale d'avoir volé une solution rapide et pionéreuse. Je pense que c'est l'ambition qui était en jeu à l'époque. On parle d'une époque en 2007-2008 où la communauté internationale était sérieuse par rapport à l'objectif des deux degrés, de maintenir le réchauffement global à un niveau qui soit un peu dangereux pour les sociétés. Et donc, avec un calcul sur le bon d'une enveloppe, les gens se sont rendus compte qu'il fallait à tout prix faire cesser les déprocessations rapidement si on voulait rester dans une trajectoire compatible avec un changement automatique relativement modéré. et l'effet d'échelle recherchée, ce n'était pas tant la naïveté, c'était plutôt l'ambition par nécessité. On ne pouvait pas se dire tout simplement tout ça, ça ne marchera jamais en estombé. On a authentiquement essayé de renoncer à nos doutes légitimes par rapport à la faisabilité et tout ça et de dire dans quelle mesure est-ce que ça pourrait être faisable. Et partant de là, justement, il était bien clair dès le début qu'il ne s'agissait pas de faire quelques petites expériences à droite à gauche pour se faire plaisir, se donner des bons exemples, dire qu'on a fait une différence. On voulait régler le problème, pas juste faire une différence. Et d'où, donc, se posait dès le début la question du changement d'échelle. Et c'est là où je veux en venir. Évidemment, il y a des mots qui sont devenus très toxiques comme le marché, la commoditisation de la nature ou la mercantilisation ou les grandes façons de le dire. Je vais employer un mot encore plus provoquant. Industrialisation. On veut pouvoir protéger la nature à grande échelle. Une échelle significative pour contribuer à régler le problème, pas juste faire une petite différence de manière artisanale. Alors évidemment, industrialisation, ça va avoir une connotation très négative, mais il faut trouver des modes d'organisation sociale qui nous permettent de faire une différence à très grande échelle. Pas faire deux ou trois trucs artisanaux dans des coins qui nous font plaisir. Et ayant dit ça, ça ne va pas du tout contre l'idée de la consultation sur le terrain, dans les villages, etc. Mais il faut inventer des façons d'organiser les choses en tant que société humaine collectivement à très grande échelle pour pouvoir obtenir des résultats. et ça passe par l'élaboration de mécanismes. Une idée qui était avancée, c'était de faire des incitations ou de mesurer les choses en termes de tonnes de CO2. C'est une façon qui simplifie le dialogue intercontinentale, on va dire. C'est une grammaire commune assez relativement simple. Il se peut très bien qu'il y ait d'autres idées pour préciser. Je pense que quand on a industrialisé nos économies il y a un peu plus d'un siècle, il y a eu la machine à vapeur et puis de nouvelles sources d'énergie qui ont permis de concentrer la production et de faire à très grande échelle des voitures et puis des ordinateurs, etc. Maintenant, pour protéger la nature, on bénéficie de nouvelles technologies d'information, de nouvelles capacités d'inventer de nouveaux modes de gouvernance pour pouvoir faire les choses différemment. A nous de saisir cette opportunité, d'être des petits malins qui vont inventer de nouvelles façons de faire pour pouvoir générer des résultats à échelle. On ne peut pas se contenter de faire l'écologie de l'action villageoise. On est obligé de faire face au problème de comment est-ce qu'on change d'échelle, comment est-ce qu'on met en place des dispositifs qui vont permettre à la communauté humaine de s'organiser pour lutter pour la déconçation en vue de la faire cesser au niveau global et pas simplement de résoudre le problème dans quelques villages à Bracatouche. Voilà un peu la question que vous pouvez envoyer aux SNS. Merci vraiment sur la question que vous avez prolongée sur la manière dont vous, vous voyez le développement de ces projets rêves. Est-ce qu'il s'agit justement de ces bonnes pratiques que tu indiques ou est-ce que vous voyez ça comme un phénomène ? Parce que la réalité de rêve, pour la plupart des gens, aujourd'hui, ce sont des projets. Or, j'ai cru comprendre que ce n'est pas la même réforme. On ne vous parlait pas forcément de la même réalité quand vous parlez de rêve dans la négociation internationale. Je crois que Thomas en a touché un petit mot ce matin de la liaison avec les dispositifs nationaux. Je vais refaire en une phrase, mais le rêve qui était imaginé par la Convention climat, c'était un mécanisme par phase où on tendait vers des systèmes d'institution résultat à la chaîne nationale qui permettent de financer des politiques de développement compatibles avec la protection des forêts. Et quand on a un délai, il y a différentes phases préparatoires. Et dans la première phase préparatoire, il s'agit de faire un certain nombre de choses, y compris mettre en place des stratégies nationales, mettre en place des systèmes de suivi et mettre en place des projets pilotes. Donc, les projets pilotes, c'est ce qui est plus visible, mais c'est un aspect parmi la première phase des choses qu'il y a à faire par rapport à la grande vision de ce monde émerveille qui est là et qui est en ce qu'il y a. Bon, alors, grammaire, tu as parlé effectivement d'une grammaire commune pour pouvoir, au fond, industrialiser. Et là, ça revient à cette idée que cette grammaire commune, aujourd'hui, c'est la tonne de carbone évité. Cette tonne de carbone évité, elle est aujourd'hui l'essentiel de la mesure de la performance dans un système, justement, qui se veut baser sur les performances. Depuis deux jours, on discute à la fois sur la base des projets, mais également sur le fait que c'est performance, sur lequel on peut voir deux problèmes autour de ces performances. La première, c'est qu'avant d'avoir de faire des performances, il faut déjà, en général, investir. C'est-à-dire que nous avons parlé, même si Simone Le Brat a peut-être une position un peu différente, mais je fais partie de ceux qui considèrent que dans des pays où il n'y a pas d'État, dans des pays où les États sont effondrés, on ne voit pas très bien comment on pourrait décider d'arrêter la déforestation, quelle que soit aujourd'hui une incitation financière, si tant est qu'il y en ait une. Donc cela dépend d'abord de reconstruire des États, de mettre en place des systèmes, de mettre en place des systèmes agricoles qui soient de véritables alternatives, de mettre en place des systèmes fonciers qui permettent aux gens d'avoir une sécurité foncière pour pouvoir investir, etc. Or, un, on peut penser que le marché de carbone ne va pas payer pour cela, deux, est-ce que cette performance donc effectivement qui nécessite d'abord des investissements, on s'aperçoit en général que comme on ne fait pas ces investissements toujours, on s'aperçoit que cette performance elle peut être totalement artificiellement fabriquée. C'est-à-dire, est-ce que, moi, autre question, d'une certaine manière, c'est un, qu'est-ce qu'on pense aujourd'hui de la question d'abord est-ce que ce ne serait pas l'investissement qui devrait être la grammaire commune avant d'être cette performance en termes de tonne de carbone ? Et deuxième question, finalement, c'est est-ce que, là, est-ce que finalement on peut monter un système international efficace sur la base effectivement de quelque chose qui est profondément, comment dire, suspect et qui pose des problèmes, ce sont les fameuses références. C'est-à-dire avec l'incapacité c'est-à-dire est-ce qu'on peut fonder tout un système international sur la base au fond d'un certain nombre de prévisions qui, ce que j'ai retenu, c'est que s'il y a tellement de difficultés pour pouvoir dire vous pouvez venir dans le pays mais vous n'avez pas le droit de poser des questions pour la mesure, etc., je ne vois pas très bien comment on va demander aux pays du Sud qui va effectivement faire ces fameuses références, qui va les vérifier, qui va les valider et est-ce que les pays du Sud par exemple vont accepter un certain nombre de choses qui ne seraient pas en faveur de leurs intérêts. Donc, question sur l'investissement, question sur la performance. Est-ce qu'on peut véritablement imaginer un système international fondé sur quelque chose aussi fragile qu'une performance qui peut être aussi artificielle ? C'est une question un peu pour l'ensemble du panel. Je ne sais pas, Cyril, tu peux avoir tout de suite un élément de réponse mais je demanderai également à mes collègues indonésiens, à Nego et puis à Mathia, probablement à Mathia. Mathia, peut-être vous voulez dire quelque chose ? Just a brief commentaire on this. Obviously, the issue of reference levers is a big methodological as well as philosophical problems. We've had an example in the Norway-Guiana agreement where actually, because they used a forward-looking reference lever, Guyana was actually allowed to pollute more, to deforest more in the coming years, and receive money for that. Now, that's obviously not what RED is about, but if you factor in the projected development of that country, then it becomes justifiable. How can we get credible reference level ? I have absolutely no clue. It's a tough issue, because we cannot predict economic growth, and therefore everything that follows from it is very complicated. There are two further considerations, though. The first thing is that we could have a reference level and a creditable reference level. By lowering the creditable reference level, we make sure that not all emission reductions actually become offsets, and therefore hotter. and obviously the difference between emission reductions and the offsets is the national contribution to RED. So that's already a buffer against creating offset. And the second issue is that anyway, realistically, without offsets, there will not be interest by developed nations, by the European Union, the US, if ever, will sign up to an agreement, and my friends, to contribute to RED. This is not development aid, and we don't want it to be development aid, just because development aid is unreliable, and we need adequate and predictable finance. So it's a catch-22, but it's a methodological problem. Merci. Marie, vous avez-vous ? Oui, du coup, sur la question aussi de l'articulation entre les niveaux au projet, les niveaux au niveau national, je crois que les niveaux de référence ne se construisent pas du tout de la même manière à l'échelle des projets et à l'échelle des pays. Et l'aspect négociation à l'échelle des pays, on va montrer encore une fois de moins, à mon avis, est un peu inévitable et il faudra nécessairement en tenir compte. À l'échelle des projets, là, on a vu que ça a intégré des biais qui étaient assez importants et qu'il y avait un risque qui était évident. parmi les projets pilotes qui sont en train de se développer, il y a aussi des initiatives qui envisagent une articulation avec des approches plus au niveau des territoires, au niveau sous-national, où ça s'intègre avec le niveau de référence national, mais la performance des projets eux-mêmes n'est pas estimée par rapport à des niveaux de référence établis à l'échelle des projets comme ceux qu'on a pu voir notamment par les projets certifiés VCS qu'on a pu présenter pendant ces deux ans. Donc je crois qu'il y a deux niveaux de réflexion et de discussion peut-être différents à avoir sur l'élaboration de ces scénarios de référence et quand bien même on dirait par exemple que la tonne de CO2 est peut-être la grammaire commune au niveau international en intégrant un aspect, je pense, négociation politique assez forte entre les pays, ça ne veut pas dire qu'au niveau des projets la grammaire commune doit nécessairement être le CO2 en fin des heures. Je pense que la discussion peut être un peu élargée. Oui, peut-être à plusieurs niveaux mais Simone voulait réagir sur ce point. d'autres niveaux de l'équité de l'équité, le sujet de l'équité de l'équité est très important. Et je sais que ça vient aussi de l'équité de l'équité de l'équité, de la question dont les pays pourront avoir un plus clair résultat pour le money qu'ils ont mis en forest conservation et les housies. Et je comprends les délements dans ce sens. Le résultat de l'équité de l'équité est que, par exemple, les pays que j'ai monté sur le screen, qui ont déjà une increase en forest conservation, si ils décideraient de conserver leur forest conservation, ils ne savent pas d'argent. Et certains de ces pays n'ont déjà pas d'argent. Donc, ils sont déjà accusés de faire le droit de l'équité. Et c'est encore plus cynique pour l'indigérance de l'équité de l'équité. Et, vous savez, il y a Svang Mundo qui conclutait très vite en fait, que vous ne devriez pas pas de l'équité de l'équité pour l'environnement de services à l'indigérance, parce qu'ils ne savent pas de conserver. Donc, c'est un waste de l'équité. Et puis, les acteurs, comme je l'ai dit, dans le premier panel, vous ne devriez pas pas de l'équité de l'équité, parce qu'ils ne voulaient pas de l'équité, parce qu'ils ne voulaient pas de l'équité, parce qu'ils ne voulaient pas de l'équité. Donc, vous ne devriez pas de l'équité de l'équité, donc vous endz-up, en fait, avec des petits 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 groupes, qui, en fait, sont sceptiques à ces levels de l'équité que l'équité de l'équité. Donc, le système de l'équité est juste irreparable, de l'équité de l'équité. Et vous avez besoin de, je pense, un autre autre approche, où, en fait, il y a une performance, mais c'est pas vraiment carbon-based, et c'est pas even forest-loss-based, mais c'est vraiment d'improver la gouvernance de forest. Et peut-être que l'on a parlé de l'équité de l'équité de l'équité est très intéressante dans ce respect. Juste de mentionner une autre chose, je suis juste étonnée par des gens qui continuent à dire que l'équité de développement est non-reliable, et qui suggèrent que les marchés sont non-reliables. Oui, effectivement. Donc, question, peut-être que je vais poser à Dego, c'est est-ce que, est-ce que, dans votre perspective, est-ce que vous, de la part d'une ONG d'un pays du Sud, est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est ce système, effectivement, peut-être, ce système peut-être de RAID, est-ce qu'on peut travailler avec ? Est-ce qu'on doit complètement envisager autre chose ? Est-ce que cette question des performances, des paiements à la performance, quel sens ça peut avoir, effectivement, pour vous ? Est-ce qu'il faut élargir ? Est-ce qu'il faut avoir une autre perspective ? Est-ce qu'il faut avoir une autre question ? Est-ce qu'il faut avoir une autre question ? Est-ce qu'il faut avoir une autre question ? related to commodity policy on this context. Like 10% in agrofuels. The European Union make argumentations through agrofuel will be reduced to emissions. The question is, for your information, Indonesian electrification is only 65%. So 35% of Indonesians may not get electricity. But what is the reason? If agrofuel can reduce the emissions, what is the main reason? Why is European Union reduced the emissions? Through agrofuel. But the other side, Indonesians did not get the agrofuel. They also are good for the Indonesian emissions. So this is like the same playing. I mean, if we are not really seeing from how it's very strong the role of the European Union related to the Indonesian context. So this is important link to that issue. So European Union also is important. How can very active influence to improve the government's policy in the southern countries like Indonesia. It's not really only talking about how you're controlled in European context but also how you're influencing in positive things. For example, it's like one technical example of the regulations. I think in all over the northern countries it's not allowed like yesterday I said dumping the timing from mining to the sea. But many Europeans, Australians, and American companies are dumping their timing to the sea in Indonesia because Indonesia is not regulated on it. But the question is how you're influencing from that cases how do Indonesian's policy improve? And the second is how our access to justice of the southern people of Indonesians like Indonesian people access to justice in Europe. For example, how big our opportunity to file the case in Europe. So that's also if I think many perceptions that still many corruptions in Indonesia it's difficult to find justice less respect human rights. How is Indonesian or other southern country opportunity to find justice to the country where is the interest of come? This is that's kind of still many questions related how to accelerating to improve the situation in the southern countries. And we are talking many about the agricultures but also in this opportunity we also I'm asking to I mean to take a concern also on mining oil and gas because that is very significant also in Indonesia countries. Yes, I know it's China, India, and Russia two weeks ago from Russia embassy called me that the ambassador want to meet me because they have a plan to open the large-scale aluminium in West Kalimantra. This also is very challenging is many newcomers I mean new like China India Russia is coming to Indonesia so there is how you can see it's very complexity the situation now in the southern country and the other side we realize that our government actually we don't have really strong vision about our for example what is Indonesian vision on palm oil what is Indonesian vision about the gold nickel government etc this is also the problem so everything depends if investors come they're welcome so without vision so this also is challenge internally domestically how the civil society to push dynamism government but your opinion and rule is very important on this justice environnementale responsabilité disons partagée sur les questions de mode de consommation de mode de production là on voit bien que les échelles sont absolument liées mais je voudrais quand même rester sur une seconde sur cette question des sur cette question des performances la question de la gouvernance est centrale la question Simone pose la question est-ce que on peut rester sur un système de performance dans RAID ou dans autre chose mais élargir cette notion de performance à d'autres critères à des critères de justice environnementale justement à des critères de gouvernance à des critères de réforme à des critères au fond de cohérence des politiques publiques c'est à dire est-ce qu'on passe dans des systèmes peut-être de conditionnalité donc Thomas toi qui as été dans des organismes à UNREN pendant assez longtemps la question c'est on connait ça on peut faire la conditionnalité dans un système bilatéral la Norvège peut demander à l'Indonésie de lui dire on conditionne des aides à condition pour métier amoratoire etc alors après comment est-ce que c'est respecté c'est une autre affaire est-ce que dans un cadre multilatéral avec tous les problèmes que a évoqué Cyril est-ce qu'on peut véritablement faire ce type de conditionnalité est-ce qu'on peut avoir autre chose que cette espèce de grammaire commune minimale parce que c'est ça le problème c'est que la tonne de carbone c'est une grammaire commune extrêmement minimale qui laisse de côté les questions d'équité les questions de gouvernance les questions de biodiversité toute une série de questions parce qu'il nous faut un langage commun avec ce langage commun au niveau multilatéral on tombe sur quelque chose qui est le plus minime possible en plus avec un problème c'est que tout ça est fabriqué par des références qu'on ne sait pas contrôler bon ça c'est une question c'est pour toi Thomas est-ce qu'on peut faire des conditionnalités sur un plan multilatéral est-ce que c'est un système jouable je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à la question mais quelques réflexions sur cette question et sur la question de la performance effectivement il y a des débats qui sont en cours sur des alternatives qui serait justement d'utiliser l'indicateur de gouvernance l'ONURAID notamment a développé un outil qui s'appelle l'assessment d'évaluation participative de la gouvernance qui est un outil qui permet de donner une note finalement à un contexte de gouvernance et cette note certains proposent que ce soit un des critères de décaissement des fonds RAID donc ça c'est une alternative possible mais ça va être aussi un processus de négociation politique dès qu'on entre dans des on a envie de réduire tout ça à des aspects techniques mais au final c'est toujours des aspects politiques donc moi je ne suis pas sûr qu'au final ce soit plus simple je pense que le multilatéral ajoute de la complexité effectivement même si on sort du cadre des discussions de la convention climat qu'on sort du cadre des discussions d'un mécanisme de marché et qu'on s'étend plus vers un mécanisme RAID de type fonds auxquels contribuerait un certain nombre de pays donc on serait plus dans un mécanisme bilatéral élargi disons avec quelques pays qui pourraient mettre suffisamment de ressources à ce moment là ce serait peut-être plus facile effectivement d'avoir une négociation ce serait une négociation plus classique c'est pour ça d'ailleurs que la Norvège parvient finalement à faire baisser les prétentions de certains pays comme le Guyana en phase 2 ils sont deux autour de la table et ils négocient ça c'est pas possible dans un cadre multilatéral le Guyana face à la Norvège ils ont obligé de négocier le Guyana face à une instance des Nations Unies où on négocie sur des méthodologies à beaucoup plus de poids donc ça c'est un peu le problème il ne faut pas en dire plus je crois que c'est tout à fait pour préciser ma question on est devant des niveaux de problèmes différents dont un des problèmes qui n'est pas spécifique à la forêt et à l'environnement c'est le disons c'est le blocage c'est les difficultés de gérer d'avoir une gouvernance internationale avec un principe multilatéral qui est absolument incontournable pour des raisons de légitimité mais dont on sent très bien qu'on n'arrive pas à déboucher c'est à dire qu'aujourd'hui dans toutes les grandes négociations le système multilatéral provoque finalement de l'impuissance Gilles est-ce que qu'est-ce que tout ça t'inspire soit à titre personnel soit à titre officiel est-ce que tout ça t'inspire